Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Achats aux ventes la quotidienne. Donc ce soir on va parler encore de l'Atto32 qui sortira demain après-midi, on va parler aussi des Man of the Match qu'on peut retrouver ici, qu'on avait déjà parlé un tout petit peu ce week-end suite aux performances en cup. Hop, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça aussi, dans les compétitions on a la Norwent Spring, donc il faut forcément un nombre minimum de joueurs, c'est plutôt intéressant avec 5000 crédits et la compétition en ligne passe à 10 000 crédits, donc c'est vraiment très intéressant à faire, c'est quand même assez compliqué d'avoir, et en plus un pack de joueurs rare, donc ça d'autant plus, et on a là Gilles Assuri, si vous voulez gagner des crédits assez facilement, vu qu'il n'y a pas énormément de participants et que ceux qui y participent ne sont pas forcément les meilleurs non plus, je pense qu'il y a de l'argent à se faire en termes de crédit. Si on revient juste en arrière, on y était, hop là, nos amis, donc c'est Sanchez et Delft qui sont à l'intérieur, contrairement, j'avais pensé que ce serait Sanchez et notre ami Benteke, donc là, ce n'est pas le cas, c'est Sanchez et Delft qui sont dedans, donc Sanchez pendant 24 heures, et Delft aussi vont être dans les packs. Je vous conseille de faire de l'achat romant sur Sanchez et sur Delft aussi, il ne faut pas hésiter, et en plus là, ça lui fait une carte qui a maintenant des stats correctes, donc c'est plutôt intéressant, n'hésitez pas à faire de l'argent dessus. Les joueurs, moi je vous ai donné, certains joueurs comme ça, comme d'habitude, j'essaye, alors là, j'ai fait pas mal d'achats romant, vous voyez que j'ai fait beaucoup, beaucoup de pastorés, ça marche très très bien, j'ai fait un peu de Benteke, j'ai fait un peu de tout, ça marche plutôt bien, il me reste encore un peu de Bolasi, et là, j'ai acheté des joueurs pas très chers, vous voyez, j'en ai encore beaucoup à vendre, j'en ai quelques-uns qui font partie des packs que j'ai ouverts, ou Rodriguez, voilà, qui fait partie des packs que j'ai ouverts, mais j'en ai acheté un autre aussi, Rodriguez, acheté à 9000, revendu 12700 en deux secondes, donc plutôt intéressant, Garmstone qui me reste, donc dans ceux qui peuvent faire partie de l'atout et qui ne sont pas dans les différents, parce que j'ai pris, je suis allé regarder par rapport aux différents sites qui font des prédictions, je vais vous donner leur nom, je pense que ça peut être intéressant de vous donner un peu les noms des autres, vous voyez, Pedersen, je pense qu'il va y être, je pense qu'il a une chance en tout cas d'y être, notre ami, je ne lis aussi, Stéphane aussi, et c'est des joueurs qui ne sont pas forcément, je ne les vois pas, en tout cas, non, ils ne les ont pas mis du tout, donc on n'est pas du tout d'accord, donc c'est plutôt intéressant d'avoir aussi l'intégralité des joueurs, donc dans les joueurs qui, je pense, qui vont être dedans et qui font partie des joueurs intéressants en achats rangements, il va y avoir le défenseur Bonucci, hop, il en a trois petits amis, peut-être que ça ne prend qu'un seul N, Bonucci peut-être, voilà, ça prend qu'un seul N, le défenseur de la Juve, déjà, il est déjà intéressant en temps normal pour faire de la chaire au ventre, franchement, là, le fait qu'il va faire partie de l'atout le rend encore plus intéressant, donc à acheter en priorité, on a Roth aussi, du Bayern de Munich, qui a inscrit un but ce week-end, ça, c'est toujours chiant à chercher, je crois qu'il a 77 dans mon souvenir, donc on va pouvoir le retrouver là, voilà, Sébastien Roth, déjà qu'il est intéressant, voilà, il est tout ça, là, 350, ça se prend, ça se prend, il faut essayer de les prendre au plus bas prix, 350, pareil, et ça va se revendre demain, en plus, joueur du Bayern de Munich, ses stats sont plutôt corrects pour un milieu défensif, 77 de vitesse, 76 de dribble, il est, voilà, il est moyennasse partout, mais vu que ça peut être un bon complément, et vu qu'il joue au Bayern de Munich, forcément, ça lui donne une cote supérieure aux autres, mais les joueurs ne le connaissent pas forcément, et l'atout va le mettre en lumière, et je pense que son prix va pas mal augmenter dans les jours à venir, on a évidemment pastoré, alors là, ça marche du feu de dieu, mais ça, ils sont d'accord avec moi, ils l'ont mis dedans, ils ont mis Okazaki, alors Okazaki, parce qu'il a créé un doublé, oui, 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 voilà, Okazaki, pas très intéressant en général, pour l'achat revente, je ne suis pas sûr que ça crée un véritable engouement, ses stats sont moyennasse pour un attaquant, il ne va pas très vite, c'est-à-dire pas très bien, il dribble moyennement, comme une autre terrain, il a des stats complètes, comme là, on a vu Rod à 75 et tout, ça peut se comprendre, pour un buteur, on a envie qu'il soit rapide, ou qu'il ait des bons dribbles, ou une bonne frappe, mais il n'a aucun des 3, il est moyennasse dans les 3, celui que je voulais, c'était Sherry, là, alors, Sherry, fais-moi peur, c'est chiant à chercher à chaque fois leur truc de con, là, c'est ça, c'est Sherry, oui, c'est bien Sherry, et, ah, il est là, Sharon Sherry, déjà qu'il était intéressant, alors, là, évidemment, je vais essayer de le remporter à 150, mais là, il a 2000, donc c'est un peu cher, mais il faut essayer, il faut essayer de le remporter, je vais faire sûrement de la Tech Bourin, sur ce type de joueur-là, il vous conseille, alors, les autres joueurs, je ne vais pas tous vous les montrer, mais je vais vous les dire, il vous conseille Soriano, Hazard, Domínguez, Hilton, Hiraola, Bravo, et après, c'est des joueurs bronze, donc, Tavernier, ensuite, on a des joueurs argent avec Jeded, Hall, McLaren en bronze, Griffin en argent, Raphaël en argent, c'est le goal, là, que je parle, et Towell, voilà, c'est les joueurs qui vont être annoncés, en tout cas, pour eux, dans la prédiction, moi, je vous rajoute ce que je vous ai dit, déjà, vous voyez, ça part comme des petits pains, ce soir, ça part comme des petits pains, j'ai fait un peu plus d'achats en vente, là, donc, je suis en train de monter pas mal, en termes de crédit, donc, je vous redis, Pedersen, je pense qu'il peut être assez intéressant, parce qu'il a une chance d'en faire partie, en plus, Schnelli, qui a une chance d'en faire partie, Stefan, aussi, qui a une chance d'en faire partie, c'est que, est-ce que j'en ai d'autres, là, que j'avais mis dedans ? Non, et Pastore, voilà, c'était les 4, en plus, je vais vous sortir, comme d'habitude, l'Arctique, il sortira demain matin, des joueurs que, je pense, ont une chance de rentrer dedans, évidemment, Rod, je vais essayer d'insister un peu, mais Pedersen, je l'ai remporté, en plus, donc, ça serait bien qu'il tombe dedans, et enfin, je voulais finir sur le match, Barcelone, Paris Saint-Germain, je pense que, évidemment, ça sera compliqué, que la probabilité est très faible, j'espère que le Paris Saint-Germain va suivre un peu, les préceptes de jeu de Barcelone, parce que moi, je me suis fait chier la semaine dernière, je vous l'ai déjà dit, que c'est pas un style de jeu que le Barcelone déploie, qui m'enthousiasme, mais voilà, ils sont très malins, en gros, quand ils ont le ballon, ils sont en phase de récupération, et quand ils perdent le ballon, ils sont là, en train de démoncer le maximum d'énergie, ils marchent la plupart du temps, quand ils ont pas le ballon, ils marchent tranquillement, mais dès qu'ils perdent le ballon, en général, là, ils sont vraiment comme des mordophins, ils sont prêts à récupérer le ballon, et après, ils vont marcher, ils vont jouer très lentement, en gros, ils font du fractionné, 30 secondes d'effort maximum pour essayer de récupérer le ballon, et derrière, il leur faut au moins 30 secondes de récupération pour pouvoir retrouver un rythme, et à partir de ces 30 secondes où ils vont avoir fait tourner le ballon, voire une minute de temps de récupération, ils vont commencer à essayer de construire le jeu pour aller de l'avant, et c'est vraiment un très bon système, pour contrecarrer, il n'y a que deux possibilités, jouer très bas, et en gros, leur laisser en permanence le ballon, et dès qu'ils vont venir se heurter à la défense au plus bas, ils vont laisser monter le bloc adverse, et les prendre en compte derrière, et pour ça, il faut des joueurs rapides, ce qu'a le Paris Saint-Germain, soit il faut faire la vieille école, vous avez suffisamment de joueurs pour prendre chacun des joueurs adverses, forcément, c'est du 10 contre 10, et là, il faut faire du marquage individuel, et empêcher à chaque fois le joueur de pouvoir se retourner, c'est quelque chose de très usant, et essayer de récupérer les ballons comme ça, et toujours mettre une pression, une pression, une pression, et monter le bloc au fur et à mesure, à chaque fois, et de ne pas redescendre, la première stratégie, et en général, faite souvent par les équipes faibles, qui ont des joueurs qui sont plutôt athlétiques, qui vont pouvoir aller de l'avant, la deuxième est tentée par personne, et je pense que c'est bien dommage, le Paris Saint-Germain pourrait essayer, mettre des joueurs un peu plus physiques, et essayer sur les attaquants, et surtout sur les milieux de terrain, de leur mettre un vrai impact, comme ça, physique, et leur empêcher de pouvoir se retourner, et être toujours dos au but, quitte à faire énormément de fautes, pourrir un peu le match, et je pense que Barcelone n'a pas l'habitude de ça, ou les équipes qui essayent de le faire, le font pendant 10 minutes, et au bout de 10 minutes, ils disent, on n'arrive pas à avoir le ballon, donc on va arrêter, je pense que c'est une erreur, il faut réussir à tenir ça sur la durée, et de défendre comme ça, ou d'être l'attaquant qui est obligé de se démarquer, au final, vous faites la même distance, on pourrait croire que c'est plus fatigant, on va nous dire que, sans ballon, évidemment, c'est plus fatigant que quand on a le ballon, là, le joueur n'aura pas le temps de garder le ballon, il sera obligé de refaire en une touche au joueur derrière, pour pouvoir avoir du temps, et se démarquer, pour essayer de récupérer une nouvelle fois le ballon, et ça aussi, ça va lui demander énormément d'efforts, et je pense que, comme ça, Paris aurait une chance, en tout cas, de les ingriter, ce soir, on sait tous, on va dire que, voilà, c'est 1,5%, je crois, la probabilité que le Paris Saint-Germain se qualifie, ce qu'il faut, c'est juste qu'il ramène au moins un point, voire deux, si c'est possible, deux points UEFA pour l'année prochaine, donc, c'est-à-dire, soit gagner, soit faire match nul, pour ramener au moins un point, j'espère, en tout cas, qu'ils vont essayer de proposer quelque chose de différent, et pas juste défendre en zone, ce que font toutes les équipes, en étant assez bas, très bas sur le terrain et on va être regroupé autour de la défense, la surface de réparation, et on va mettre des joueurs qui sont, dès qu'on récupère le ballon, on envoie des grandes bastos devant pour que nos joueurs aillent presser très haut, très rapidement, soit, on fait, voilà, du marquage un peu à la culotte et arrêter cette zone qui face à Barcelone, on laisse trop d'opportunités. Évidemment, si vous ne mettez pas de pression sur des joueurs comme Iniesta, sur Xavi, qui au milieu du terrain peuvent mettre des ballons où ils ont envie, évidemment, le football est bien trop simple pour eux et ça permet à des joueurs comme Messi qui doit faire 8 km par match, qui est une grosse feignasse, de pouvoir marcher et d'être juste efficace au moment de la récupération. D'ailleurs, après, ça lui laisse le temps de récupération parce que ses coéquipiers vont faire tourner 25 fois le ballon de chaque côté et dès que Messi ou les autres attaquants vont avoir récupéré, au bout d'une minute, on va mettre une avancée. J'espère en tout cas que le PSG sera assez intelligent et que Blanc ne va pas faire, on va dire, faire de la zone et essayer de tenter quelque chose d'un peu différent pour surprendre les Barcelonais. Il y a trop peu d'équipes. Tout le monde sait comment on joue le Barça et tout le monde joue de la même façon face au Barça et c'est un peu chiant depuis le temps qu'il y ait certains entraîneurs qui ne prennent pas le risque. Là, il n'a plus rien à perdre, je pourrais comprendre, il y aurait un partout au match allé qui n'ait pas envie de prendre de risque et que sur un malentendu on puisse gagner. Là, malheureusement, il faut sortir les Coronés, les mettre sur la table et essayer de gagner. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Robert87000. Allez, ciao les gars ! !